Salut les curieux, alors quelles sont pour vous les énergies de la semaine au niveau professionnel, au niveau sentimental, dans le domaine général, quelles sont les bonnes, les moins bonnes nouvelles ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chères curieuses, chers auditeurs et auditrices de Radioactive. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en pause et avez le temps d'écouter le Taroscope, d'écouter vos énergies de la semaine qui arrivent, que je vais vous donner de manière intuitive grâce à mes tarots, mes oracles. Et puis n'hésitez pas à croiser les informations entre vos différents signes lunaires ou ascendants, cela vous permettra d'avoir des informations les plus affinées possibles. Voilà, en tout cas prenez bien du recul, de la hauteur, ce ne sont que des tirages de cartes, ne l'oubliez pas. Et de manière générale en fait, c'est pour ça que je vous dis ça, prenez du recul. Alors c'est parti, on y va, on va en commencer comme chaque semaine avec les... Béliers. Alors vous les béliers, cette semaine, il semblerait que la semaine soit placée sous le signe de la passion. Vous montrez à qui, vous savez à qui faire confiance, pardon. Alors là, il y a beaucoup d'énergie d'automne ici et beaucoup de passion, on sent qu'il y a de l'amour dans l'air. Donc des rencontres, des rencontres qui peuvent être liées au travail ou alors à une passion commune aussi, pourquoi pas ici. En tout cas vraiment, beaucoup de passion, on est très très dynamisé cette semaine. Dans le domaine, écoutez, professionnel, eh bien on voit des fusions, des associations, des alliances. Un bon équilibre ici, pourquoi pas des passations, des transmissions de pouvoir, de connaissances, d'expériences. Vraiment tout à fait une semaine très très positive au niveau du travail. Donc vous t'en trouvez, vous évoluez, vous... Enfin bref, vraiment tout se passe de manière très positive, c'est un succès. Dans le domaine sentimental ici, alors pour les personnes qui sont célibataires, ici on me dit que vous avez des doutes. Des doutes et c'est lié à un mariage. Alors est-ce que vous avez un doute vis-à-vis peut-être d'un divorce que vous avez... Oui, peut-être d'un divorce précédent. Est-ce que vous avez des doutes vis-à-vis d'une demande que vous avez envie de faire ici ? Est-ce que vous avez des doutes vis-à-vis d'une personne qui va se marier ? Et vous vous posez la question si vous devez faire quelque chose ou pas. Écoutez, c'est vous qui le savez. Dans le domaine sentimental à nouveau, mais pour les couples ici, on voit des réconciliations. On voit que vous apprenez à vous connaître mutuellement, que vous faites des efforts pour aller l'un vers l'autre. C'est très positif. Et puis donc le petit message ici, on voit que des nouvelles, des papiers arrivent pour vous cette semaine. Des nouvelles passant par le domaine administratif, des courriers, des mails sûrement importants pour qu'on me le précise ici. Les taureaux ! Alors vous les taureaux, c'est la jalousie ici qui va être l'émotion dominante pour vous. On vous dit que vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc plutôt, tournez-vous vers vous-même, vers vos capacités plutôt que de regarder l'autre et d'appréhender. Voilà, il y a de la jalousie, il y a quelque chose ici autour de vous. À vous de savoir pourquoi ici bien sûr. Mais méfiez-vous de cette énergie puisqu'elle n'est pas forcément positive bien sûr. Alors au niveau ici du travail, on voit que... Et c'est un peu la même chose. Regardez, donc ici on voit qu'il y a de la célébrité, de la renommée, de la reconnaissance, du succès. Et puis aussi des incertitudes, la maladie, le mal-être, l'affliction. C'est-à-dire qu'ici peut-être aussi vous pouvez jalouser quelqu'un ici qui va peut-être plus vite que vous au niveau de la réussite. Ou bien c'est l'inverse, quelqu'un qui vous jalouse vous dans le domaine professionnel. En ce qui concerne le domaine sentimental, ici pour les personnes célibataires, écoutez, on parle d'une période de 4 à 8 mois et de mensonges. Alors ici, si vous vivez une relation ou un rapprochement qui dure depuis 4 à 8 mois, écoutez, j'ai l'impression que cette personne porte un masque. Et puis sinon, peut-être que ici vous êtes en début de relation, cette relation. Regardez bien si tout le monde est authentique. Pour le domaine sentimental des couples ici, on nous parle d'un flirt et d'un nouvel amour. Alors attention, allez-vous rencontrer quelque chose extérieur à votre couple et du coup flirter avec cette personne. Voilà, à vous de voir. Et puis le petit message pour vous ici, on voit qu'il y a des contestations vis-à-vis de l'ambition. Encore une fois, ça fait la troisième énergie qui se retrouve un peu dans ce discours-là. Donc vraiment, ouvrez l'œil, amis taureaux. Gémeaux. Alors pour vous les gémeaux, il semblerait qu'il y ait une surprise pour vous cette semaine. Une surprise un petit peu magique, un petit air de magie ici. Vous devriez donc soit avoir quelqu'un, une personne qui vient du passé, qui revient vers vous et à laquelle vous ne vous attendez pas bien sûr, ou bien des souvenirs. Il y a quelque chose qui revient du passé de manière inattendue et qui semblerait est là pour émettre un changement, une évolution dans votre vie. Dans le domaine professionnel, c'est un peu la même chose ici. Alors on voit par contre que ça vient plus d'énergie un peu plus sombre, un peu plus négative. Il y a peut-être de la convoitise autour de vous, de la médisance, de la jalousie, vous voyez. Et il y a des transformations qui vont arriver, du renouveau, d'une mutation vraiment qui va arriver vis-à-vis de ces personnes ou de ce mensonge peut-être que vous faites à vous-même aussi. Peut-être, c'est peut-être pas lié à une autre personne. En tout cas, voilà, il y a une énergie de mensonge qui va amener un changement au sein de votre travail. Puis ici dans le domaine sentimental pour les célibataires, on voit qu'il y a des nouvelles. Vous voyez, il y a quelqu'un qui revient vers vous ici cette semaine. Des nouvelles et qui nous parlent d'évolution ici. Donc une personne du passé qui vous recontacte pour faire peut-être évoluer une relation. Puis pour les personnes qui sont en couple ici, alors par contre, on vous dit que la synchronisation divine est à l'oeuvre, que votre vie amoureuse vaut la peine d'attendre ici. Mais il y a une codépendance, des dépendances qui affectent votre vie amoureuse sur lesquelles il va falloir travailler. Et le petit message pour vous cette semaine, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une impulsion, quelque chose qui arrive de manière inattendue encore une fois, une pulsion qui vous offre une faveur, donc une surprise inattendue et bénéfique pour vous. Cancer. Alors Cancer, vous, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez l'univers, vous remerciez la vie, vous vous remerciez peut-être aussi ici ou quelqu'un d'autre. Et parce qu'en fait, vous êtes dans un moment où vous êtes plutôt solitaire. Cette semaine, il y aura peut-être de la solitude, peut-être sur un moment de la semaine. Mais vous allez remercier vraiment d'avoir ce temps de solitude pour vous, car vous en avez besoin, vous avez besoin peut-être de vous concentrer un petit peu sur vous-même cette semaine. Dans le domaine professionnel ici, et bien pareil, on voit qu'il y a une décision à prendre, que vous avez un choix à faire, votre destin peut-être est entre vos mains actuellement. Et vous allez prendre le temps de l'éveil, de la compassion vers vous-même. Vous allez réfléchir, mais avec bienveillance envers vous-même, même vis-à-vis du domaine professionnel. Mais il y a vraiment une bénédiction autour de tout ça, bien sûr. Et puis ici, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, pardon, on voit qu'il y a une relation discrète avec quelqu'un, mais on a tendance à voir que c'est peut-être plus de la dépendance affective que réellement de l'amour. Donc ici, que cherchez-vous à combler au travers de cette personne, de cet amour ? Quelque chose que vous avez besoin peut-être de combler par vous-même, chers amis ? Et puis ici, dans le domaine sentimental pour les couples, on vous dit de savoir pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Restez optimiste ici pour votre vie amoureuse. Le message pour vous cette semaine ici, oui, on parle de vous ici, on vous dit qu'il y a un trouble, mais qu'il est passager, la lumière arrive au bout du chemin. Lion ! Alors vous les lions, rejet, exclusion, on est dans la blessure du rejet là cette semaine. Quelque chose va prendre fin, mais pour le moment. C'est quelque chose qui apparemment, du coup, va sûrement reprendre. En tout cas, vous vous sentez exclu, rejeté, probablement par une situation, peut-être par une personne ici. Mais on vous dit que c'est un passage qui est nécessaire pour vous, pour pouvoir renaître mieux derrière. Dans le domaine professionnel, ici on voit que vous allez partager vraiment des célébrations, des festivités, puisqu'ici il y a la création d'un projet, la construction ou la conception d'un projet au niveau du travail ici, qui va être célébré, donc bravo, vous avez probablement réussi, passer une étape, trouver un travail. En tout cas, c'est très positif pour vous cette semaine, utiliser cette énergie positive. Dans le domaine sentimental, ici pour les célibataires, on voit qu'il y a des sorties, des soirées qui vont arriver cette semaine, et que vous pourriez bien rencontrer votre amour véritable. Pour ceux qui sont en couple, ici on vous dit de garder l'esprit ouvert. Vous avez peut-être tendance à vous isoler, et la personne avec laquelle vous êtes a tendance à vouloir sortir. Eh bien, vous êtes différent, mais ce n'est pas grave, parce que peut-être que votre âme sœur peut être différent du type de personne que vous espériez rencontrer, et ce n'est pas grave. Et cette semaine, pour vous, on vous parle d'une déclaration liée au hasard. Alors ici, peut-être de manière inattendue, vous allez vous exprimer, sans que vous ne vous y attendiez, peut-être vous-même. Vierge ! Alors pour vous les vierges, on vous parle, vous êtes dans l'émotion du plaisir ici. Vous êtes à l'écoute, peut-être de votre propre plaisir, en tout cas c'est ce que vous allez vous apporter. On nous dit que vous êtes loin, très loin de chez vous. Peut-être êtes-vous ici en voyage, peut-être prenez-vous du temps pour vous cette semaine. Voilà, on voit vraiment qu'ici, vous vous occupez de vous. Ici, j'ai même des énergies, pourquoi pas, de Venise, d'Italie. Oui, il y a vraiment cette énergie-là ici. Pour le domaine professionnel, ici, on voit que vous allez sortir d'une énergie d'impuissance, d'entrave, à une énergie d'amour, de bienveillance ici, de pureté. Il y a une énergie qui était négative ici, quelque chose qui était bloqué, fermé, qui s'ouvre ici. On voit qu'il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive pour vous et vous allez beaucoup l'apprécier. Vous allez vous sentir libéré en fait, c'est vraiment ça cette semaine. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, on voit qu'il y a des conflits qui vont naître ici avec une personne. Voilà, il y a de la tension dans l'air pour vous, les vierges, avec quelqu'un, vous êtes en conflit avec quelqu'un à qui vous pensez peut-être ici. Pour les personnes qui sont en couple, alors on nous parle de tromperie ici, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie et vous, vous pensez être dans un amour véritable, alors peut-être ici, pourquoi pas, mais il va falloir résoudre cette problématique. Pour vous, le message cette semaine, on vous dit de faire attention. Ici, il y a des incidents qui pourraient être liés à de la malhonnêteté autour de vous, donc ouvrez l'œil, les amis. Balance ! Alors vous, les balances, les balances, vous êtes dans la... Alors il y a une énergie de dépendance ici, vous vous sentez lié, attaché, mais de manière toxique peut-être à quelqu'un, il va falloir de toute façon se détacher de cette énergie. On vous dit que vous avez le don de double vue ici, donc vous savez, vous êtes perspicace, vous avez compris ici que vous aviez un lien d'attachement, de dépendance avec quelque chose ou quelqu'un ici, et vous allez donc peut-être œuvrer pour en sortir cette semaine. Dans l'énergie professionnelle ici pour vous, on voit qu'il y a une impasse, quelque chose qui n'arrive pas à avancer ici pour vous, une illusion, qu'il y ait peut-être une influence masculine ou l'action de quelqu'un en fait ici qui agit sur... justement qui empêche, qui vous empêche d'agir en fait ici. Donc ouvrez l'œil, essayez de vous renseigner. Dans le domaine sentimental ici, on vous parle pour les célibataires d'une réconciliation avec une personne, puisque ici vous avez retrouvé, pourquoi pas, la stabilité, l'équilibre suffisant pour vous retrouver. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de faire un effort, vous faites un effort ici, c'est bien votre âme sœur la personne avec laquelle vous êtes ici, bien sûr c'est général, n'oubliez pas, mais on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, peut-être que vous voulez aller trop vite, ou trop en faire ici, on vous dit de vous calmer, puis de profiter surtout. Le message pour vous ici, alors apparemment là vous allez avoir, peut-être certains d'entre vous, alors des sorties de prévues, et vous allez avoir en fait tout à fait la flemme, la paresse d'y aller, donc vous ne vous rendrez pas, je pense, à ces événements. Scorpion. Alors vous les scorpions, vous parlez d'indécision ici, vous retrouvez des trésors d'enfance, alors peut-être que vous allez faire des visites comme ça dans des anciennes maisons, vous retrouvez des trésors de votre enfance ici, peut-être que vous allez retrouver la mémoire au niveau de votre enfance, vis-à-vis d'une solution, d'une décision que vous devriez prendre ici. Je sens qu'il y a beaucoup de réflexions ici pour vous cette semaine, et que ça va vous, oui j'ai l'impression que ça va vous forcer à retourner dans des vieux souvenirs. Pour les personnes, donc là pour le domaine professionnel, pardon ici, on vous parle, et bien de limites, de mésaventures, d'infortunes, vis-à-vis du domaine professionnel, qui sont liées au, vous voyez encore une fois, au lien affectif, à la famille, à la construction, à l'enfance, aux racines. Il semblerait que là ici, il y a quelque chose qui revient à la surface dans votre vie, qui est lié à votre enfance, et que ça perturbe également votre domaine professionnel. Le domaine sentimental quant à lui pour les célibataires, alors pour vous, on nous parle d'une communication qui arrive vers vous, et d'une invitation, donc probablement pour une sortie. Pour ceux et celles qui sont en couple, alors là par contre, on nous parle de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, car, écoutez, on nous parle quand même de séparation, pourquoi pas ici, pour vous. Oui, c'est justement ce que l'on me dit dans le message final également ici, on vous dit que là, il y a une perte qui pourrait arriver cette semaine, mais qui est là pour votre bien-être, qui est vraiment là pour votre bien-être, donc si c'est la réponse que vous attendiez, alors la voici. Sagittaire. Alors la Sagittaire, c'est la culpabilité, vous, qui vous domine cette semaine, ne laissez pas la peur vous arrêter, et on vous dit ici, attention, vraiment ne laissez pas la peur vous dominer, la peur, c'est ça, c'est une énergie qui vous bloque, et elle est faite pour être dépassée cette peur, je vous le dis souvent, mais c'est vrai qu'il faut y aller, avançons. Ici dans le domaine professionnel, alors on voit des, 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 des petites, des petits, des petits effondrements, ou des petits, des petits empêchements plutôt ici, des cassures, quelque chose, mais on voit que la paix va être vite retrouvée, la tranquillité arrive ici, donc ici, après une période de bouleversement plutôt, je vous dirais ici, qu'une période d'apaisement plutôt, arrive pour vous les sagittaires. Pour les personnes célibataires, alors ici, on voit qu'il y a un choix qui est à faire, qui est lié à des blessures, alors ici, peut-être que vous avez deux personnes dans votre cœur, et on voit que vraiment les blessures du passé sont importantes, vous êtes en train de guérir ici certaines blessures, peut-être que justement le choix va vous permettre de finaliser ces blessures-là. Et puis ici pour vous, alors ici, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que très bientôt, vous allez retrouver ici un état d'esprit espiègle, enfantin, vous allez retourner à une énergie beaucoup plus légère, donc soyez patient, patiente. Donc pour vous, le message divinatoire de la semaine ici, on vous dit que quelqu'un, alors il y a un élan en fait ici, un élan, peut-être une nouvelle, quelque chose, une personne qui vient vers vous ici, mais attention, on nous parle peut-être de fausseté, de manque de loyauté ici, donc juste ouvrez l'œil. Capricorne. Alors les Capricornes, les Capricornes, pardon, vous êtes dans une énergie un peu de détresse, de tristesse ici, on nous parle de la naissance d'un nouveau monde, alors est-ce que vous laissez partir quelque chose derrière vous, est-ce que là vous finalisez une histoire, je ne sais pas, en tout cas il y a de la tristesse ici, mais on voit que vous avancez tout de même. Au niveau professionnel ici par contre, on voit qu'il y a des litiges, des litiges, des querelles, des désaccords, peut-être même pourquoi pas des procédures ici, beaucoup de doutes, on n'est pas confortable ici au niveau du travail, il y a des problématiques qu'il va falloir résoudre ici, qui vont être inconstants. Au niveau du domaine sentimental ici, pour les célibataires, eh bien on voit qu'il y a dans votre entourage, alors vous êtes très entouré ici, mais il y a une relation éphémère qui prend fin ici, il y a une relation qui n'a pas duré très longtemps, mais votre entourage est là pour vous soutenir. Pour les personnes qui sont en couple, on vous demande de laisser partir votre ex, attention au drapeau rouge, vous avez des signes qui vous mettent en garde ici, ça ne va pas en fait, il va falloir l'admettre, et puis laisser partir la personne à laquelle vous pensez. Et puis ici, d'une fusion, une mise en couple, quelque chose, pourquoi pas, une fusion sentimentale qui pourrait arriver par surprise. Verseau. Alors pour vous les Verseaux, ici on parle de domination, de soumission, et vous dites je vous protège. Alors peut-être que ici, vous allez protéger quelqu'un, ou vous protéger de quelqu'un, de la soumission et de la domination. C'est tout à fait possible. Ça peut intervenir bien sûr dans tous les domaines, bien évidemment. Alors ici, dans le domaine sentimental, eh bien on voit que vous prenez conscience d'une vérité, vous trouvez une solution, vous avez une idée, quelque chose comme ça. Ici en tout cas, une grande ouverture et qui est liée à une énergie féminine ici. Donc peut-être que vous avez beaucoup réfléchi et vous avez trouvé tout simplement une solution puisque l'énergie féminine peut être aussi l'énergie tout simplement du calme, de l'intériorité et de la réflexion. Donc là, apparemment vous trouvez une bonne idée au calme. Et puis dans le domaine sentimental, alors ici pour les célibataires, on vous... Alors peut-être que vous avez un petit, on va dire un plan couette. D'accord ? Et puis que vous commencez à vous ennuyer en fait, tout simplement. Au niveau des personnes qui sont en couple ici, on dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé et que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu. Et donc tout va bien en fait, c'est magnifique. Et puis écoutez, alors le message prédictif pour vous ici, on voit qu'il y a une indécision et que ça vous provoque de l'amertume apparemment. Donc soit vous allez avoir une indécision, quelqu'un va ne pas se décider. En tout cas, vous allez être amer de tout ça. Poissons ! Eh bien les poissons, c'est magnifique. Ici vous, l'émotion dominante, c'est l'amour cette semaine. Et on vous dit que peut-être l'amour, c'est à vous que vous le donnez puisqu'on vous dit, prenez soin de vous ici. Donc je pense que c'est à vous que vous faites du bien, que vous prenez soin de vous, vous vous bichonnez, vous êtes à l'écoute de vous-même et c'est parfait et c'est très très beau comme énergie. Au niveau professionnel, ici on voit que vous prenez du temps pour vous, peut-être un moment de refuge, d'isolement, de retraite. Encore une fois, vous préservez votre bien-être ici vis-à-vis du travail, vous vous reposez, vous êtes à l'écoute de vous-même et on voit que ça va vous rapporter beaucoup puisqu'il y a une grande force intérieure tout d'abord mais aussi peut-être de la fougue et de la combativité pour la suite des événements puisque vous allez prendre les choses avec passion par la suite. Et puis ici dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires, on voit qu'une femme est extrêmement sincère avec vous. Si vous êtes attiré par les femmes, et bien c'est bien. Et si vous êtes du coup ici une femme qui aimait les hommes, et bien on voit que vous allez avoir des moments de grande sincérité avec une personne. Pour les personnes en couple, on vous dit que c'est vraiment, vous vous rendez compte que c'est vraiment cette personne avec laquelle vous devez être puisque vous vivez une véritable lune de miel cette semaine. Et puis alors là, pour terminer, vraiment les poissons, vous êtes au top du top cette semaine, on voit que vous avez fait des efforts et que vous allez vivre un moment de grâce pour vous cette semaine. magnifique. Et bien voilà, le taroscope de Mimix est désormais terminé, chers amis, chers curieux. Vous pouvez vous retrouver tous les lundis, 11h30 et 15h30, sur le www.radio-active.com ou sur le 101.9 FM dans notre localité. Et puis sur la chaîne YouTube, le curieux cabinet de Mimix, tous les dimanches soirs. Et puis sur la chaîne YouTube, on a montré, et puis sur le site.